La première grande modalité de communication, c'est celle qui est basée sur le plus-moin, moins-plus. En gros, on est dans un rapport à l'environnement qui est basé sur la fuite ou l'attaque. D'accord ? La fuite ou l'attaque. La fuite, c'est je ne dis rien, ça ne me plaît plus, je me sauve, je n'affronte pas en quelque sorte. Le deuxième, c'est je condamne, je critique, etc. Et vous remarquerez qu'en matière de communication, il ne faut pas grand-chose pour partir là. Quand ça va bien, ça va bien, mais dès que ça part un peu de travers, on ira voir les facteurs qui accélèrent ce processus. Parce qu'on n'est pas en conflit pour le plaisir, on l'est parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors ça, c'est une première forme de communication. Il y en a une deuxième qui est de meilleure qualité pour évoluer. C'est l'idée, justement, d'être dans un rapport à l'autre ou aux autres ou au monde qui, lui, est différent puisqu'il n'est plus basé sur la fuite ou l'attaque, mais sur l'accueil, la prise en compte et la co-création. Et c'est ce qu'on appellera une relation plus-plus. Quand je dis plus-plus, ça ne veut pas dire que tout le monde est beau et gentil. Ça veut dire que, quelle que soit la situation qui se présente, je vais en faire un élément constructif. Donc, on n'est plus dans un rapport de type fuite ou attaque. On est dans un rapport de prise en compte de ce qui se passe et du coup de co-construction. Donc, c'est de l'intelligence relationnelle. Alors, ça, c'est très beau sur papier, mais vous allez voir que, dans la vie de tous les jours, ça se suppose, parfois, un peu d'entraînement. Entraînement en termes de perception, entraînement en termes de gestion émotionnelle et, par conséquent, de comportement aussi. Donc, nous, l'ambition, c'est d'élever notre faculté à interagir de manière co-constructive, quelles que soient les situations. C'est ça, l'ambition. Il faut que ça soit réciproque aussi avec l'interlocuteur. C'est là que ça devient intéressant, c'est quand ça n'allait pas, parce que quand c'est réciproque, en général, c'est assez facile. Mais si, par exemple, je parlais avec une jeune femme qui a 16 ans, hier, encore au téléphone, et qui, avec son père, concepteur, en fait, qui n'a pas très bon rapport, était beaucoup en conflit. Donc, elle m'appelle pour me demander un peu comment faire. Et au début, comme elle est très déçue et très en colère par le comportement de cet homme, elle est beaucoup dans cette fuite, dans cette attaque. Donc, mon propos, là, pour le coup, la personne, elle n'est pas volontairement positive, on va dire. Donc, on ne peut pas interagir, je ne peux pas interagir sur lui, mais je peux interagir avec elle face à cette contrainte. Voilà. Et à terme, ça a été chouette de voir que son rapport, en fait, a été sorti, parce qu'elle disait, je ne veux plus lui parler, ce serait fini, etc. Je disais, ça, c'est une position, c'est OK, on la défend, mais, sauf que quand tu le dis tel que tu es en train de me le dire, je sens bien qu'en arrière-plan, il y a ce terrain-là, quoi. Tu te sens injustement traité, tu es donc en colère et ça peut se défendre. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Voilà. Donc, je ne vais pas donner tous les détails, mais on lui permet de remonter et, du coup, d'être beaucoup plus en paix avec une communication qui, en tout cas, est plus verbale, mais pas par SMS, en tout cas, qui est une communication où elle reprend vraiment sa place, mais sans être dans la condamnation de l'autre, en reconnaissant l'autre dans ce qu'il est, voilà, et puis en plaçant son cadre à elle, en fait, en quelque sorte. Et du coup, elle finit, évidemment, beaucoup plus apaisée. Voilà. Donc, l'autre interlocuteur n'est pas forcément OK avec moi. D'accord ? Donc, c'est là où ça va demander plus de subtilité. OK ? Alors, vous avez remarqué qu'il y a des jours où vous êtes au top en matière de communication. Il y a des jours où vous êtes au top, pourtant, vous n'avez jamais rien appris. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit en vous. L'excellence est inscrite en vous. Sauf qu'il y a des moments où c'est exactement l'inverse, en fait. Là, vous dites... J'ai vraiment déconné, quoi. Mais bon, c'est plus fort que vous. Et en fait, on s'est rendu compte que les modalités de communication, qui sont en fait des comportements ou des micro-comportements, sont sous-tendues en PNL. Ça, c'est une dimension qui m'a énormément plu quand j'ai découvert la PNL. C'est à quel point on donnait de la place à la dimension émotionnelle qui était dessous. Merci. Merci.